Très contente de vous retrouver. Pourquoi je vous appelle Les Fourmis? C'est tout simple, parce qu'en 1991, un livre par ESSEC s'intitule Les Fourmis. Ça a été un immense best-seller et j'ai devant moi aujourd'hui en studio l'auteur des Fourmis, Bernard Werber. Bonjour! Bonjour, merci de m'avoir invité. Écoutez, je vous trouve absolument charmant déjà, je veux vous le dire avant qu'on commence, parce que c'est rare, les invités qui arrivent, comme vous l'avez fait, vous êtes arrivé ici à Cube et la première question que vous m'avez posée, c'est, est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le plan, est-ce qu'on fait une entrevue? Et j'ai dit non, j'ai dit ça va être une rencontre. Ah, rien à voir. Alors, pourquoi ça n'a rien à voir? C'est quoi la différence entre les deux? Je ne sais pas, peut-être qu'une rencontre c'est plus amical et une interview c'est plus psychanalytique. Un contre-interrogatoire de police? L'interview, il y a deux sortes, il y a l'interview perso dans lequel on me fait parler de ma jeunesse et l'interview professionnelle quand je parle du livre et voilà. Non, mais là, une rencontre, c'est un peu à la bonne franquette, comme on dit chez nous. Chez nous aussi, au Québec, on dit la même chose. C'est très particulier parce que, pour préparer l'entrevue, je lisais sur vous, pas juste lire vos livres, mais je lisais sur vous, et il y a tout un côté de vous, bon, vous avez étudié en criminologie, vous avez étudié en journalisme, vous avez fait votre droit, et vous donnez deux fois par semaine, aux deux semaines, pardon, à Paris, vous faites un spectacle, entre guillemets, de méditation, d'hypnose, où vous encouragez les gens à revenir dans leur vie antérieure. Alors, je ne sais pas lequel, Bernard Werber, j'ai devant moi. L'auteur ou le gars un petit peu... Allumé. Un petit peu granola, on dirait, au Québec. C'est simple, dans notre cerveau, dans votre cerveau, vous avez deux hémisphères, le gauche et le droit. Le gauche, c'est le sérieux, le droit, c'est celui qui est un peu plus poète, tourné vers les rêves, vers la déconnade, vers l'irrationnel. Donc, j'ai ces deux hémisphères dans mon propre cerveau, il y a le sérieux, le scientifique, et l'autre qui est plus tourné vers la spiritualité. Mais ça reste une spiritualité soft. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout mystique, je ne suis même pas dans la croyance, je suis dans l'expérimentation. On ferme les yeux. Et ce que je propose aux gens qui viennent voir ce spectacle, c'est en fermant les yeux, de visualiser un couloir qui les mène, peut-être, entre autres, à leur vie antérieure. Et il y a une charmante harpiste, qui s'appelle Frankeur, qui m'accompagne. Et l'ensemble est très agréable. Donc, au pire, on ferme les yeux en une sorte de rêve guidé. Et au mieux, on tombe devant une de ces vies antérieures. Il y a des fois des gens qui me racontent avec beaucoup de précision ce qu'ils ont vu. Et moi, vu que la première fois que j'avais fait cette expérience, j'avais trouvé ça extraordinaire, je me suis dit, je vais le faire faire aux autres. Alors, on a un petit extrait de votre bande-annonce, parce que c'est quand même un spectacle. Vous vendez des billets, donc Charlie va nous faire jouer ça. Vous allez chercher un souvenir de votre enfance, quelque chose qui se serait produit avant l'âge de 10 ans, un moment très sympathique, un moment où vous avez eu la sensation d'être heureux ou heureuse. Alors moi, est-ce que vous voulez qu'on le fasse ? Voulez-vous qu'on fasse l'exercice ? Non, 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 non. Si vous me laissez une demi-heure volontiers. Mais là, parce que... Mais c'est quoi ? Vous hypnotisez les gens ? Qu'est-ce que vous faites ? En fait, le mot hypnose et le mot méditation sont des mots tiroirs fourre-tout, dans lesquels on range. En général, il y a toujours un type qui a fait un bouquin qui parle de ça. Moi, je dis juste visualisation. C'est-à-dire, si je vous dis, par exemple, maintenant, visualisez un souvenir d'enfance, un moment d'enfance dans lequel vous étiez heureuse, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Vous gardez votre libre-arbitre, il n'y a aucun contrôle. Moi, je peux le faire à la seconde. Je ferme mes yeux, je vais faire venir un souvenir d'enfance. C'est sûr, vous vous préparez. Vous vous préparez. Là, c'est arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Non, non, mais ça va vite. Ça ne demande pas. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Après, les gens peuvent se dire que je n'ai pas envie de revenir dans mes souvenirs d'enfance. Des fois, il y a des gens qui me disent que je n'ai aucun souvenir d'enfance agréable. Moi, je n'en ai aucun. Je n'ai aucun souvenir d'enfance. Je ne me souviens de rien avant 5 ans. C'est un vide, mais total. Ah ben, je vous plains. Moi, le premier souvenir que j'ai d'enfance, vous ne me posez pas la question, mais j'ai quand même mes réponses. Oui, ben oui, ben non, mais c'est bien, faites les questions et les réponses, Bernard. J'étais à 4 pattes et ma mère a utilisé une machine à coudre singère et elle me faisait signe de ne pas m'approcher parce qu'à l'époque, je me fasse blesser dans la machine. Je ne t'inquiète pas, c'était avant un an puisque je crois que j'ai marché vers 10 mois. J'ai aussi un souvenir de me dire que j'aimerais un jour être comme ma sœur qui arrive à se tenir debout. C'est incroyable, c'est fascinant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que déjà en quelques minutes, en quelques secondes, on voit déjà tout ce qui caractérise vous et votre œuvre, c'est-à-dire le gourmand. Il y a une espèce de gourmandise de vivre, une curiosité, manifestement, parce que vous me regardez droit dans les yeux, vous êtes intéressé, manifestement, à cette communication. Ah oui, vous seriez surpris. Oui, oui, vous seriez surpris. Donc, cette curiosité pour l'être humain, pour ce que c'est être humain. Et votre côté journaliste aussi, votre côté scientifique, votre côté je veux comprendre le monde dans lequel je vis. Il y a beaucoup de ça dans vos livres et dans votre dernier aussi, dans la diagonale, attendez, parce que là j'ai un trou. La diagonale des reines. Merci, parce que j'ai un trou de mémoire, c'est épouvantable. Dans la diagonale des reines, donc les jeux d'échecs sont au cœur de ce livre-là. Mais il y a tout le côté scientifique aussi qui ressort du livre. Je me dis que tant qu'à faire, vu que les gens vont passer 5-6 heures à tourner les pages, autant qu'ils apprennent des choses qui leur servent dans la vie, qui leur permettent d'épater leur entourage, de lancer des sujets au dîner le soir. Donc, j'essaie chaque fois de leur faire découvrir des choses qu'ils ignoraient. Donc là, le thème de la diagonale des reines, c'est un peu la géopolitique, c'est les échecs, et en même temps, c'est est-ce qu'on est mieux seul ou est-ce qu'on est mieux avec les autres. C'est une réflexion sur notre capacité à faire des choses plus vite lorsqu'on est entouré d'amis ou plus vite quand on est seul et qu'on nous fout la paix. Et j'ai poussé cette idée très loin. Mais c'est l'un de mes rares romans entièrement réalistes. C'est-à-dire que ça se passe entre les années 70 et nos jours. Mais tout ce qui est dedans est juste. Et je parle notamment des mouvements de foule et de tous ces moments où on avait le choix entre faire les choses en groupe ou faire les choses seules et ça donnait des résultats complètement opposés. Et en fait, vous, parce que j'ai lu sur vous, vous avez peur des foules. Vous êtes un petit peu un tantinet agoraphobe. Vous n'avez pas peur des foules, vous ? Moi, je déteste les foules. Je déteste les foules. En fait, pour moi, une foule, c'est plus de 10 personnes à table. Déjà, j'aime pas. Donc, j'aime pas les parties. J'aime pas les rassemblements. J'aime pas les... Il y a plein de causes que j'aimerais appuyer mais je suis incapable d'être au milieu d'une manifestation parce que j'ai peur de la foule. Est-ce que vous avez, comme on est à Paris, un métro où les gens se retrouvent tassés à 18h, tellement tassés qu'ils sont plaqués contre la vitre comme dans un aquarium à place ? Comme à Tokyo, comme à Tokyo. Non, c'est pas à ce point-là. Mais on sort... Et d'ailleurs, depuis quelque temps, je ne prends plus le métro parce que j'écris des textes parfois controversés et j'ai peur de prendre le métro et de me retrouver au milieu d'une foule et qu'il y a quelqu'un dans la foule qui m'aime pas et qui me... Donc, bref, c'est ça ? Vous avez peur, vous aussi ? Non, c'est pas que j'ai peur. C'est que je sais que dès le moment où je suis dans la foule, s'il y a un mouvement de foule, je ne pourrais rien faire. Et l'une des raisons pour laquelle j'ai écrit La Diagonale des Rennes, c'est un ami qui n'a pas de bras, pas de jambes et qui est un handicapé qui m'a raconté qu'une fois à Paris, il y a eu un mouvement comme ça, une manifestation, il s'est retrouvé dessus et dedans, il a eu peur d'être renversé et piétiné par la foule. Et moi, on en a parlé, j'ai eu l'impression de ressentir où je suis rentré chez moi et j'ai regardé toutes les grandes bousculades, tous les moments où tout d'un coup, la foule s'est mise à tuer de l'être humain et je me suis dit voilà, quelque chose dont on ne parle pas souvent. Et j'ai fait un rapprochement avec, vu que j'aime beaucoup jouer au jeu d'échecs, les mouvements des pions. Et je me suis dit finalement, une foule qui se déplace c'est un peu comme des gens qui jouent les pions et la reine, c'est comme les gens qui sont autonomes. Donc il y a deux visions. J'ai une héroïne qui est pour la vision d'ensemble on est plus fort donc les pions donc elle aime les foules et l'autre qui veut être seule qui se pense elle-même en tant que reine qui agit sur les autres et qui ne supporte pas d'être en groupe. Oui. Alors semble-t-il que votre livre donc a été inspiré aussi en partie parce qu'en 2018 vous avez quand même joué aux échecs avec le champion du monde Karpov. Oui. Alors moi je veux que vous me racontiez ça parce que c'est quand même pour quelqu'un qui aime les échecs c'est comme quelqu'un qui aime chanter puis qui se retrouve à chanter avec Céline Dion là je veux dire c'est quand même le mec plus ultra il faudrait peut-être que j'aille chanter avec Céline Dion maintenant que vous me le dites je vais y réfléchir. C'est en fait elle ne chante pas trop mais avec Karpov. Non je n'ai jamais chanté de ma vie. Alors Karpov c'était au salon du livre de Paris et la Russie et la Russie à l'époque était le pays hôte le pays invité et donc dans le cadre de cet événement ils avaient fait venir une rencontre entre leur champion du monde Karpov et 12 champions mélangés à 12 écrivains enfin 6 champions et 6 écrivains donc moi je ne suis pas champion d'échecs Non ! J'ai un niveau très moyen ce qu'on appelle un joueur du dimanche je ne connais même pas tous les coups par cœur mais par contre j'avais un avantage sur les autres c'est que je voulais juste rester le plus longtemps possible donc je ne voulais pas gagner je n'ai pas envisagé un moment battre Karpov et le deuxième avantage c'est que je m'étais fixé une règle c'est quoi qu'il arrive je reste souriant et vu qu'ils jouaient en simultané 1 contre 12 je voyais que tous mes voisins commençaient à avoir ce sentiment d'être étranglé d'être tué et finalement c'est moi qui suis resté le plus longtemps parce que tous les autres sont morts et je me suis retrouvé à tenir avec lui mais vu que je ne jouais pas pour gagner juste pour tenir le plus longtemps possible finalement j'ai battu le record de temps donc vous avez gagné à votre façon j'ai gagné à ma façon mais après je lui ai dit vous le savez depuis quel âge je m'ai dit depuis l'âge de 4 ans je fais 10 parties par jour alors moi vu que je dois en faire une par semaine je ne pouvais pas être au niveau et puis moi je m'y suis mis beaucoup plus tard vous connaissez la fameuse règle je pense que c'est la règle de Gladwell de Malcolm Gladwell où il faut avoir fait quelque chose 10 000 fois pour arriver à devenir expert dans un domaine donc une fois que vous aurez fait 10 000 parties d'échecs je ne veux pas qu'on se quitte sans qu'on ait parlé de votre... on se quitte déjà ? non mais ça commence à peine il est 46 c'est 25 mais j'ai un peu d'être échauffé je me suis dit bon ben quand c'est que l'émission démarre ? alors c'est maintenant c'est là qu'elle démarre et elle termine en même temps mais on va prendre on va tricher un petit peu on dira aux prochains invités qui prennent qui laissent la place à M. Verbin je veux qu'on parle de votre succès en Corée du Sud parce que j'ai lu ça mais vous savez on lit toutes sortes de choses sur les médias sociaux ou dans les journalistes des fois qui disent n'importe quoi c'est vrai que vous devez vous promener avec des gardes du corps quand vous allez en Corée parce que vous êtes tellement populaire là-bas ? alors d'abord il y a un élément vachement important c'est qu'on voit un auteur mais ce qu'on ne sait pas c'est que souvent son succès vient d'un éditeur il faut avoir cette modestie là et donc j'ai un très bon éditeur en France Albin Michel mais j'ai aussi un très bon éditeur en Corée et donc cet éditeur s'est débrouillé pour que je sois une star là-bas ah oui donc c'est comme vous parlez de Céline Dion derrière il y a un producteur c'est sûr c'est son mari il est décédé je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y a toujours derrière chaque succès il y a quelqu'un derrière qui pousse qui va-y on te soutient donc en Corée j'ai un super éditeur il s'appelle Open Book et eux en fait il a joué la partie il a hypothéqué sa maison il a tout fait c'est comme René il était en fin je ne savais pas pour René mais il était en fin de course il était sur point de faire faillite et il a tout mis tapis sur mon bouquin et du coup il est devenu numéro 1 à partir de là il m'est reconnaissant je lui suis reconnaissant et quand j'arrive là-bas il y a la police pour protéger de l'ensemble des fans qui veulent m'approcher mais c'est bien que ce ne soit pas comme ça à Paris parce que je crois que dans le quotidien au bout d'un moment c'est un peu fatigant surtout pour quelqu'un qui n'aime pas les foules comme vous non non mais c'est agréable quand il y a plein de gens qui veulent vous voir pour avoir des dédicaces j'espère je vais tout à l'heure faire une dédicace à Montréal j'espère qu'il y aura du monde même si je n'aime pas les foules j'aime bien les lecteurs mais les gens vous adorent les gens vous adorent au Québec et en fait moi j'adore venir ici aussi oui qu'est-ce que vous aimez quand vous venez ici les grands espaces la neige j'ai quitté Paris il y a une sorte de pluie froide ici au moins pas beaucoup de neige la neige jotte c'est des petits grains de rien du tout les grandes avenues vous avez partout il y a ces grandes voitures qui circulent là vous avez les Champs-Elysées qu'est-ce que vous me faites ici la rue Saint-Elysée ça fait le choix entre la rue Saint-Elysée puis les Champs-Elysées voyons Bernard il y a aussi autre chose c'est que les gens sont plus décontractés et plus sympas qu'à Paris ils sont vraiment nerveux et agressifs si vous êtes venus vous avez dû voir ça je suis née en France vous voyez ce que je veux dire quand on arrive ici j'ai un truc tout simple ici les gens sont plus souriants ça a l'air de rien mais à la longue quand tout le monde tire la gueule vous rentrez chez vous vous dites bon allez hop visiblement que je regarde la télé ou un truc pour penser à autre chose tandis que ici les gens sont souriants plus décontractés il me semble puis il y a un peu plus d'ouverture je crois sur la spiritualité ça ça vient peut-être ah ça c'est intéressant en France il y a un côté cartésien et puis il y a le poids du passé l'esprit des lumières etc ouais mais là il y a un peu plus quand je viens à Montréal ou au Québec je sens il y a un peu plus d'ouverture sur tout ce qui est spiritualité laïque on pourrait dire c'est la méditation l'hypnose toutes ces choses qui m'intéressent et pour lesquelles les gens c'est pas c'est pas la sorcellerie c'est pas mais moi je crois à rien du tout de tout ça moi je suis une sceptique non parce que Mesmer vous connaissez Mesmer il a déjà essayé de m'hypnotiser il n'y a rien à faire je ne suis pas hypnotisée je n'ai aucune vie spirituelle Bernard je vais vous dire un truc très simple que je dis en début du spectacle ça marche en gros sur la moitié des gens donc c'est pas le point de dire que ça marche sur tout le monde c'est pas vrai ça marche sur les gens qui en ont envie et que ça amuse ceux qui se disent ouais voyons ça marche sur moi ça marche pas c'est pour ça que vous savez au début du spectacle je dis il n'y a pas d'hypnotiseur doué il y a des gens hypnotisables donc le bon hypnotiseur c'est celui qui va trouver les gens hypnotisables donc au début du spectacle je leur dis qui c'est qui note ses rêves et les gens qui notent leurs rêves en général ça veut dire que ça intéresse à leur inconscient donc ils vont pouvoir se reconnecter facilement à leur inconscient mais tous les gens qui veulent tout contrôler qui ne veulent pas lâcher prise évidemment que ça ne va pas marcher sur eux alors moi je suis quelqu'un de très contrôlant je ne veux pas lâcher prise mais j'ai adoré lâcher prise avec vous pendant les 15 minutes qu'aura duré l'entrevue est-ce que vous avez essayé de façon subrepticement de m'hypnotiser non sans que je m'en rende compte non vous n'avez même pas essayé je suis un peu déçu quand même comment dire je crois je ne crois pas qu'on a intérêt à essayer de prendre le pouvoir sur les autres tout ce qu'on a intérêt c'est d'essayer de rendre les autres heureux donc moi je fais mon spectacle parce que j'ai l'impression que les gens ils repartent avec un grand sourire et qu'après des fois il y en a qui reviennent plusieurs fois donc ça les amuse comme moi ça m'amuse de faire le spectacle eux ça les amuse après le côté pouvoir comme vous dites de messe mère tout ça ça ne m'intéresse pas je pense il y a un discours qui est l'hypnose on contrôle tout le monde moi je ne crois pas on contrôle une personne sur deux et encore il faut qu'elle en ait vraiment envie c'est tout voilà tout à fait alors donc votre livre La Diagonale des Reines est disponible il y a aussi ce livre cette bande dessinée Sa Majesté des Chats que vous m'avez très gentiment dédiscassée vous m'avez même dessinée des petits animaux un petit chat ben oui je m'en allais là quand même un petit chat avec ses moustaches et tout ça donc je le montre à l'écran c'est très sympa merci beaucoup les gens vont le voir sur internet c'est ça il y a une caméra là et une caméra là parce qu'on fait de la radio je me serais tenu un peu plus droit tiens je me mets droite du coup mais votre maman elle ne vous a pas dit quand vous étiez jeune qu'il fallait se tenir droit on m'a dit à la radio tu peux t'affaler alors maintenant il faut savoir qu'à la radio en plus il faut se tenir droit c'est terrible moi je mets du rouge à lèvres avant d'animer à la radio mais où s'en va le monde Bernard ? c'est pas la radio c'est de la télé alors et voilà c'est le monde à l'envers ça a été vraiment un plaisir j'étais décoiffé en plus tout le temps durant tout l'interprise il faut se tenir droit c'est terrible moi je mets du rouge à lèvres avant d'animer à la radio mais où s'en va le monde Bernard ? c'est pas la radio c'est de la télé alors et voilà c'est le monde à l'envers ça a été vraiment un plaisir j'étais décoiffé en plus tout le temps durant toute l'interview les trois maigres petits cheveux qui vous restent sur la tête ils étaient décoiffés il n'y en a pas trois, il y en a quatre merci beaucoup Bernard Berber ça a été vraiment un plaisir et bon passage au Québec